Quatrième édition de Python Rennes, ce Meetup qui a un an, donc merci de continuer à venir et de le faire vivre. Ce soir avec Jérôme, on va vous parler de qualité de code, de hook, de précomit et d'une bibliothèque qui permet de faciliter un petit peu tout ça. Et on va commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, par partager quelques actualités. Il y a notamment Michel Karadek qui m'a poussé quelques petites informations que je vais inclure aussi dans cette petite présentation sur les actualités de Python. Alors la grosse nouvelle, c'est que Python 3.11 est sorti. Je vous ai pointé deux messages de blog, un en français et un en anglais, qui détaillent quelques grosses différences sur Python 3.11. Une petite sélection, c'est que l'interpréteur Python, donc celui qu'on télécharge, qui est composé, compilé en C, proposé par la fondation Python, il est plus rapide à l'exécution, entre 10 et 60% selon les fonctionnalités qu'on sollicite dans Python. Il a aussi un temps de démarrage 10% plus rapide. Dans les fonctions, dans les annotations de type de retour de fonction, on peut utiliser self. Et du coup, quand on fait une API Fluent avec des setters, on peut à chaque fois dire que le type de retour, c'est self. Et du coup, on peut chaîner des appels comme ça. Ça permet aussi d'éviter, quand on est au sein d'une classe et qu'on veut typer que notre fonction renvoie une instance de la classe qui est en cours de définition, mais avant, on était obligé d'utiliser une chaîne de caractère à cet endroit-là, parce que la classe n'était pas encore tout à fait définie, alors on n'avait pas le droit de s'en servir. Donc, self vient pallier un certain nombre de problèmes liés à ça. Et pareil, pour tout ce qui est typage, soit de paramètres, soit de valeurs de retour, il y a un gros effort qui a été fait sur la généricité. De gros efforts ont été faits aussi sur la gestion des exceptions. On peut lancer tout un paquet, un groupe d'erreurs. Quand on veut à la fois signaler qu'il y a un problème qui s'est passé et en signaler différentes composantes, on peut faire un raise d'un exception group qui va contenir value error, attribute error, tout ce genre de choses-là. Sur une erreur qu'on intercepte dans un bloc except, on peut lui rajouter des petits commentaires métiers en faisant add note, et puis on peut en ajouter autant qu'on veut. Donc ça, ça vient enrichir en fait l'information portée par l'erreur ou l'exception. Et quand cette erreur, donc on peut réémettre cette erreur-là, et plus haut, du coup, on va avoir une erreur qui va avoir plus d'informations métiers. Les messages d'erreurs aussi sont plus explicites. Avant, il y a certains messages qui pouvaient être un petit peu difficiles à comprendre quand il y avait soit un problème de compilation, soit une chaîne de caractère qu'on veut formater et ça ne se passait pas bien. Le message n'était pas très explicite et là, ils ont fait beaucoup d'efforts. Côté Python asynchrone, ils ont rajouté un task manager, un groupe de tâches. Du coup, on peut lancer plusieurs coroutines asynchrones au sein d'un contexte manager et ensuite, la sortie du contexte manager se fait quand toutes les tâches ont été résolues. Et du coup, dans la ligne suivante de votre code, vous pouvez avoir tous les résultats à disposition, les résultats de chacune des coroutines. Il y a eu un travail d'uniformisation aussi qui a été fait avec le décorateur Data Class 30 Form pour créer une approche unifiée entre les Data Class, les modèles donnés, puis identiques, tout ce qui est simplification de création de classes en Java. Et enfin, dans le module Regexp, la syntaxe s'est étendue pour pouvoir faire du groupage atomique et des quantifiants possibles. Je ne sais pas ce que c'est, voilà. Ça en intéressera certainement plein. Autre actualité, la sortie de Poetry 1.2.0. C'est un outil qui permet de gérer les cycles de vie de projet Python, des dépendances jusqu'aux builds et à la publication d'artefacts. Donc on a parlé davantage de Poetry dans le premier épisode de Python Rennes, donc je vous laisse voir ça. Et notamment, il y a un nouvel installeur. Donc si vous avez déjà Poetry d'installer sur votre poste, il faut le désinstaller à l'ancienne et installer la nouvelle version avec ce nouvel installeur. Autre nouveauté cassante, Poetry 1.2.0 ne fonctionne pas pour les projets Python 2.7. Ça fait trois ans que c'est déprécié, Python 2, donc ils ont lâché l'affaire. Et les artefacts qui sont téléchargés, soit sur PyPI public ou vos dépôts PyPI privés, si vous en avez, ou vos PyPI serveurs privés, les artefacts maintenant doivent être associés à des haches, chat 256, là où pas mal de haches étaient en MD5. Donc, je vous pointe deux issues qui expliquent comment redémarrer vos PyPI serveurs privés ou vos Nexus pour qu'il y ait la génération de haches chat 256. Dans un projet Poetry, avant, il n'y avait que deux types de dépendances, les dépendances de production et les dépendances de dev. Ils ont introduit la notion de groupe de dépendance donc dans le descripteur de projet PyProject.tomel, maintenant, vous pouvez définir spécifiquement des dépendances de test avec PyTest, PyTestCoverage, par exemple, mais aussi des dépendances de profilage et donc ces groupes, on peut le définir comme étant optionnel, c'est-à-dire que par défaut, il ne sera pas installé en disant, voilà, j'ai besoin de PyInstrument, de même ray pour faire du traçage soit de temps d'exécution, soit de mémoire, et lorsque, du coup, les commandes d'installation, de désinstallation des dépendances changent un petit peu, lorsqu'on veut ajouter une nouvelle dépendance, eh bien, avant, on faisait Poetry add le nom de la dépendance, là, on peut lui dire dans quel groupe on veut l'affecter. Par exemple, dans le groupe test, on veut rajouter une bibliothèque de mocs. Une fois qu'on a fait ça, sur notre poste, on peut dire « Poetry install with profiling » parce qu'on a mis que c'était optionnel, donc là, on lui demande de l'installer, puis on peut aussi installer d'autres bibliothèques qui vont gérer la génération de documentation. Et en production, quand on veut créer son image à déployer, on peut faire, au sein de son image Docker, par exemple, un Poetry install without test, et du coup, test qui n'était pas marqué comme optionnel, eh bien là, tout ce qu'il y a dedans ne va pas être installé, où ça fera une image plus légère et un temps d'installation plus court. Alors, autre nouveauté dans Poetry 1.2.0, il y a un système de plugins que je n'ai pas exploré. Par défaut, quand on faisait Poetry install, Poetry essayait de voir si dans les dépendances transitives, les dépendances de dépendance, ils ne pouvaient pas, hop, upgrader une dépendance au passage. Ça, on n'a pas forcément envie de faire ça parce que, du coup, ça casse un peu l'effet, ça marche sur la machine, pas sur la prod. Donc, pour forcer le fait de ne pas mettre à jour les dépendances transitives, on peut rajouter Poetry install-sync. Et enfin, pour bien indiquer à Poetry de créer l'environnement virtuel avec la version de Python disponible en terminale et non pas la version de Python avec laquelle Poetry était installée, on peut configurer Poetry pour dire, voilà, pour mes environnements virtuels, je préfère le Python actif. On le met à trou. Et du coup, voilà, on peut, avec Payenv, télécharger la 3.11.0 dont on a parlé tout à l'heure et ensuite faire Poetry install. Et du coup, là, l'environnement virtuel créé par Poetry va bien utiliser la version 3.11.0 qu'on a spécifiée juste avant. Autre actualité, c'est un outil qui va pouvoir, qui va vous permettre de vérifier votre chaîne de dépendance, Deptree, qui va, du coup, au sein de votre projet, regarder soit dans votre requirements.txt ou soit dans votre pyproject.tomel, vérifier la qualité des dépendances et des dépendances en dépendance, etc., qui va remonter toute la file pour voir s'il n'y a pas un problème de sécurité dedans. Autre outil, Pip Trends, qui permet de comparer un peu les tendances de différents outils. Donc, si on va voir dessus, hop, donc là, par rapport au sujet de ce soir, j'ai demandé à regarder un peu les différences de popularité entre Pre-Commit, Yapf, Black, Pilint et Ruff, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc là, on voit les courbes de téléchargement avec Black, un formateur Black qui est tout en haut. Ensuite, il y a Pilint, ensuite, il y a Pre-Commit dont on va parler, etc., etc., etc. Et puis ensuite, il y a des métriques sur l'activité, la maintenance de ces différents projets et des différentes statistiques. c'est un outil que vous pouvez utiliser pour savoir, tiens, est-ce que j'utilise celle ou telle bibliothèque pour mon besoin ? Ça peut être intéressant. Quelques outils d'analyse de qualité de code, Refurb qui va faire de l'analyse de votre code et Refurb qui est aussi un linter Python mais qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide que Pilint que vous connaissez peut-être parce que Refurb est écrit en Rust et en termes de temps d'exécution pour le même genre sur le même projet, Refurb va prendre une demi-seconde là où Pilint en prend 27 et là où Flacate prend 1 minute 15. Donc, un outil intéressant dont on va parler et qu'on va tester rapidement ce soir. Voilà, donc c'est une veille qui est collaborative. Est-ce que vous avez d'autres actualités à partager dans vos domaines Python dans lesquels vous travaillez ? Non ? En tout cas, pour la prochaine session, n'hésitez pas à venir avec des idées ou même à les partager. Nicolas en parlera un petit peu plus tard. Tu veux en parler maintenant ? On peut en parler tout de suite, oui. Donc, suite à la question de certains dont Antoine et qui me demandait s'il y avait un Slack ou autre pour qu'on puisse tous s'échanger. Cet après-midi, j'ai créé un Slack. Je ne sais pas si tu peux afficher le lien tout de suite. Tu veux que j'affiche le lien ou la... en tout cas, en tout cas, sur le compte Twitter, vous pourrez retrouver le lien pour vous inscrire et donc, ils auraient accès automatiquement à ce Slack. Pour l'instant, on a créé quelques canons, mais si vous trouvez qu'ils en manquent, vous pouvez en les créer autant que vous voulez. Pour l'instant, il y a trois inscrits, donc on attend que vous. Il n'y a pas grand-chose que dedans, mais justement, on attend que vous. Et pour la prochaine fois, typiquement, n'hésitez pas à communiquer les news là-dessus pour qu'on puisse les intégrer. Et si vous avez des idées de sujets pour la prochaine fois, ça pourra être ici. Et si jamais vous galérez avec du piton dans votre quotidien et que vous êtes tout seul dans votre boîte à renfer, venez en discuter avec nous. Si vos collègues sont plus méchants que nous sur des PR, des idées, etc., venez en discuter avec nous. Bref, on inscrit les mondes ou ça ne lui fera qu'un Slack de plus. Je pense que vous donnez le moins. Voilà, donc je fais un mini récapitulatif puisque tu n'avais pas de micro. Donc, il y a le Slack Pitoren qui a été créé et on communiquera sur le lien d'invitation via la page de Meetup et puis via le compte Twitter de Pitoren. Hop. Voilà pour les nouvelles. Ce qui se passe, ça passe automatiquement à la bonne suivante. Ok. À la bonne suivante. D'accord. Donc, on va commencer par un petit chapitre qui parle de qualité de code. Donc, parce qu'il y a une petite scène de vie qui arrive souvent, c'est... Alors voilà, j'ai une US à faire. Hop. J'ai créé mes fonctionnalités. Est-ce que je teste ? Allez, j'ai créé un test. Voilà, ça me paraît bien. Je le lance. Ouais. Ça a l'air d'être bon. Bon, je vais créer ma pool request ou ma merge request. Et puis... Et, Jérôme, est-ce que tu pourrais venir relire ma pool request, s'il te plaît ? Avec plaisir. C'est quoi ? C'est du piton. Oui. Ouais. Tes importues étrides par ordre alphabétique. Ok. Original. Ton indentation est très chelou. Et tes noms de fonction sont un cours en français, un cours en anglais, camel case, snake case. Oh là là. Mais c'est moche, ça. Tu me corriges tout ça. J'ai un peu des conventions. Ouais, mais non. C'est pas les nôtres. Mais, on n'a même pas parlé du code métier. Tu corriges d'abord. des scènes un peu comme ça où on en a pas mal dans notre vie. Tous les jours ? Ouais, tous les jours. Tous les jours où en fait, la relecture qui devrait être faite pour caler, voir si on cale bien aux besoins métiers, elle bute souvent sur des détails de formatage et on perd du temps pour ça. Est-ce que dans vos équipes, vous faites des relectures de code ? Qui fait des relectures de code ? Ouais. Qui râle sur ses collègues ? Qui a déjà vécu le genre de scène qu'on a décrite là ? Où la forme est jugée avant le fond. Ouais, ouais. Ça devrait être anecdotique. ça, donc, pourquoi est-ce que nous nous relisons ? C'est parce que le code doit rendre le service métier attendu, on doit vérifier ça. Et puis, on doit perpétuer la robustesse et la maintenabilité du service numérique en gardant des bonnes habitudes, des bonnes pratiques qui ont été éventuellement mises en place collectivement. Alors, pour quelques astuces un peu pour aller vers une base de code robuste et maintenable, c'est d'avoir des conventions de code. Les conventions de code, ça va pouvoir garanter une homogénéité de style dans le formatage de code, dans sa documentation via les docstrings, et une homogénéité de bonne pratique. Voilà, quand on ouvre un fichier, on précise l'encodage dans un fichier texte, ce genre de choses-là. Quand on ouvre un fichier, on l'ouvre avec un context manager, pas avec un file.close à la fin qui n'est pas forcément écrit et qui, des fois, n'est pas exécuté. Des conventions de code, aussi, pour faciliter l'intégration de nouvelles personnes dans l'équipe et de votre futur vous, quand vous revenez sur votre base de code trois mois après et que vous demandez « Tiens, qui c'est qui a écrit ça ? Ah, c'est moi ! » Autre ensemble de bonnes pratiques pour aller vers une base de code robuste et maintenable, c'est des tests automatisés qui vont permettre de construire une confiance dans la base de code et qui documentent aussi l'utilisation du code. Autant les docstrings, ça indique un peu ce qu'on attend, les types attendus en entrée, les types attendus en sortie, puis un petit texte qui va avec qui n'est pas toujours très bien maintenus, autant le test automatisé, sa syntaxe doit être valide, il est exécuté et on voit directement quelle entrée est utilisée pour une fonction et puis qu'est-ce qui est attendu, quelles sont les assertions qui sont faites sur le résultat. Donc, c'est l'autre pendant de la documentation de code. Et enfin, l'intégration continue, elle, elle va entremêler tout ce qui est validation humaine, rélecture de tâches ou du story keeping sur une user story complète. Voilà, quelqu'un qui va jouer le rôle vraiment de la personne utilisatrice du service numérique pour voir si ça fonctionne bien comme attendu. Tout ça, ce sont des validations humaines et puis à certains moments, il y a des verifications automatisées avec les tests automatiques et le déploiement qui se fait, enfin le build et le déploiement éventuellement automatisé. Donc ça, c'est un peu les trois outils qu'on a à disposition pour maintenir une certaine robustesse et maintenabilité de la base de code. Et en termes de vérification automatisée, qu'est-ce que vous, à quoi pensez-vous vous pensez quand on dit qu'est-ce qu'on peut faire comme vérification automatique sur la base de code ? La PEP8, qu'est-ce que c'est ? C'est la base. C'est la base. Ça traite quel problème ? Oui, le formatage de code en Python. Oui, quoi d'autre ? Je ne sais pas si pour le coup, mais c'est le message du commit. Oui ? Le message de commit, tu veux dire ? Oui, le message de commit. Oui, ok. Quel genre de... Sonar cloud. Sonar cloud. Qu'est-ce que ça fait ? dans le pipeline, c'est la base de code ? Oui. C'est la base de complexité. Oui, donc ce sonar qui fait de l'analyse statique de code pour repérer soit du code trop complexe avec la complexité cyclomatique ou des antipatterns. La couverture de code aussi ? La couverture de code, oui. Le nombre de lignes impliquées dans les tests automatisés. Donc, il y a un petit peu tout ça. Il y a aussi des outils comme Memray qui ont un plugin avec PyTest qui permet de voir aussi l'évolution de la consommation mémoire impliquée dans les tests pour voir si au bout d'un moment nos fonctions, elles ne font pas exploser la consommation mémoire du service numérique. Analyse statique de code et pour ce qui est de Python, il y a des différents outils qui permettent de formater ou de reformater le code. iSort pour les imports, Black ou Yap qui ont des philosophies assez différentes pour ce qui est reformatage de code. Black qui est un peu sans réglage, sans compromis et Yap où il y a un peu différentes pistes qu'on peut choisir pour les indentations. Est-ce qu'on veut désindenter à la ligne ou à la fin de ligne, etc. Détection d'anti-pattern, donc il y a PyLint qui est très populaire, Flacate qui est très lent, Rough qui a l'air d'être prometteur, plus rapide, et Perflint qui lui aussi fait de l'analyse statique de code. C'est un outil assez récent mais qui va regarder plutôt des patterns de performance ou de contre-performance. en disant vous créez une liste et ensuite vous utilisez une boucle fort pour ajouter des éléments dans la liste. Peut-être une compréhension de liste, ce serait plus performant, ce genre de choses-là. Oui ? Alors on va parler de la méthodologie un peu plus tard dans la présentation mais oui, la méthodologie elle est très importante. Parce qu'on parle de convention d'équipe et si ça peut pas être une initiative solo, isolée, sinon il peut y avoir du sang et des larmes. Et donc, et si l'analyse statique elle commençait au commit plutôt que de commencer sur la chaîne d'intégration continue là où c'est trop tard où le mal est déjà fait et la honte est déjà répandue. Même si ça commençait juste avant le commit. Alors pour ça, il y a un outil qu'on utilise au quotidien Git qui nous propose des outils. Dans un projet Git, il y a un dossier, un sous-dossier, OUX, qui contient plein de petits échantillons de scripts et notamment il y en a un qui s'appelle pre-commit.sample et en fait, chacun de ces scripts-là, si on enlève sample, chacun de ces scripts-là va être exécuté à la bonne phase, enfin la phase qui correspond, donc pre-commit. C'est juste avant le commit, c'est-à-dire quand on fait commit-m mon message, et bien avant que Git valide ce commit, il va lancer ce script-là. est-ce que vous utilisez déjà pre-commit sur vos projets ? 2, 3, ok. La version de base de pre-commit, vous connaissez déjà le sujet du talk d'aujourd'hui ? Tu connais déjà le talk d'aujourd'hui ? Vous aussi ? Non ? Non ? Peut-être ? Un peu ? Ok, on va voir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chacun de ces scripts-là, son contexte d'exécution, c'est la racine du projet. Donc là, j'ai mon superprojet. Mon script, il est écrit ici, mais en fait, lorsqu'il est exécuté, son current working directory, ce n'est pas .git hooks, mais c'est bien à la racine de superproject. Alors, par exemple, peut-être gagner du temps. Je ne vais pas faire la... On fera une démo, mais pas sur cet aspect-là pour gagner un petit peu de temps. Sur mon projet, si comme contenu de pre-commit, je fais juste un echo et que je fais un exit 1 pour dire que ça ne marche pas, je crée mon projet, je crée un nouveau fichier, j'ajoute mon fichier dans la zone staging de git, je fais un git commit-m, et bien là, comme ce script-là, alors ça va m'afficher, là j'affiche le chemin d'exécution, donc ça va bien m'afficher le chemin de superprojet. Vous pourrez faire le test. Et si on refait un git status, on voit que le commit n'a pas été fait, la commande n'a pas abouti, parce que le script s'est terminé en erreur. Tous les scripts qui s'exécutent aux différentes phases de git, en fait, si le script s'exécute normalement, l'étape continue. Dès qu'il va y avoir une erreur, le but, c'est que ça s'arrête. Pour ne pas faire réellement le commit, pour ne pas que ce soit poussé dans le repository après. Donc là, le script, il est dans le répertoire .git hooks de pre-commit. Le répertoire .git, on ne le push pas. Normalement, vous n'êtes pas censé le pusher dans votre repo. Du coup, quand vous faites un git clone, vous ne récupérez pas les pre-commits des autres. Du coup, la question, c'est comment faire ? Donc du coup, hop, espace, voilà. Oui ? Sur Windows, est-ce qu'il y a un minet hash offert par git qui permet d'avoir un truc pour tout le monde ? Ou est-ce que sur Windows, il y a du bash Windows ? Alors, je pense que ça doit être du bash Windows par défaut. Après, si ton script est multi-plateforme, tu es capable de faire les deux. Si tu l'as écrit de sorte qu'il fonctionne et en bash Windows et en bash Linux, il s'exécutera pareil. Donc, il a le droit d'exécution, mais voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans la suite de la présentation, on n'aura plus besoin d'écrire ces scripts-là. Presque. Parce que, justement, c'est le but. Le principe des hook git est multi-plateforme, mais par contre, la plateforme peut avoir son langage de script. Donc, effectivement, c'est un problème dans lequel on tombe rapidement. dans les différentes alternatives qu'on a, ça va être de créer un dossier dans votre projet, dans votre base de code que vous pouvez appeler .githooks, par exemple. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et après, vous pouvez faire des liens symboliques entre votre dossier .gith slash hooks et votre git hooks du projet. Mais ça, du coup, il faut que chaque personne fasse les liens symboliques et les liens symboliques, effectivement, ça ne marche pas partout. Ou alors, vous pouvez, chaque personne sur son poste va pouvoir faire cette commande git config core.hooks pass et indiquer le dossier où se trouvent les hooks git. et du coup, git va, plutôt que d'aller chercher dans le sous-dossier qu'il peut versionner, il va aller regarder s'il y a des hooks directement dans ce dossier-là. Ce dossier-là, lui, il est versionné, c'est un dossier du projet comme tous les autres dossiers. Donc ça, c'est un petit peu plus simple, même si ça nécessite quand même que chaque personne fasse cette manip place sur son poste. Et l'avantage aussi, si vous configurez donc sur votre compte cette commande-là, ça va s'appliquer à tous vos projets. Du coup, tous vos projets qui auront le git hook, automatiquement, ça ira chercher dedans est-ce qu'il y a un pré-commit. Alors, en général, on fait une configuration sur le user, après, vous pouvez faire évidemment une configuration par projet, mais si vous le faites sur votre user, dès qu'un projet aura un répertoire git hooks, automatiquement, ça ira chercher dedans les scripts de commit ou de pré-commit ou de push. Ou sinon, l'autre alternative, c'est d'utiliser un outil qui va pouvoir gérer toute cette tambouille-là entre les hooks git natifs et les outils de vérification. Et donc, cet outil, on va le détailler un peu ce soir, c'est la bibliothèque pré-commit. Alors, pré-commit, donc, se définit comme un framework pour gérer et maintenir des hooks de pré-commit multilangage. c'est un projet open source sous licence MIT qui a plus de 9000 étoiles et qui dispose à ce jour de 84 sorties. Donc, c'est un projet qui est activement maintenu. Voilà. Alors, c'est du tambouillasse code. Pre-commit, donc, c'est une bibliothèque écrite en Python que vous allez pouvoir installer soit comme bibliothèque de développement sur votre poste ou soit que vous allez pouvoir exécuter via une commande Docker si notamment le projet sur lequel vous travaillez ce n'est pas un projet Python. On peut utiliser, il y a des hooks de pré-commit disponibles qui permettent de faire du formatage JavaScript, TypeScript, Go, Rust, Java, PHP. On les détaille. Voilà. Donc, ce n'est pas un outil spécial pour Python mais on va en parler d'abord en contexte Python. Alors, c'est un framework qui encapsule des outils existants donc les PyLint, Black, Yapf, etc. On va pouvoir les activer avec pré-commit et il y a aussi tout un panel d'outils de hooks proposés directement par la bibliothèque pré-commit d'utilisation assez générale. La configuration de tout ça se fait plutôt de façon déclarative donc là, on n'écrit plus du Bash ou du PowerShell ou quoi que ce soit. La plupart du temps, on s'en sort avec des fichiers Tommel et des fichiers YAML. Ce qui montre que c'est bien un outil sérieux. Et donc, il y a une API en ligne de commande où on peut lancer les hooks à la main avant de comiter. On peut dire, tiens, je vais quand même lancer moi-même mes hooks de vérification pour voir si je ne me casse pas la figure. Et ça repose sur Git. Vraiment, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait Git installé sur la machine pour appliquer les hooks sur les fichiers modifiés. La bibliothèque pré-commit peut aussi gérer d'autres hooks que ceux de pré-commit. Donc, il y a des hooks pour avant de faire une merge, avant de faire une fusion, avant de faire un message de commit aussi, vérifier qu'il est valide. Et donc, comme ça repose vraiment sur Git, ça va déléguer un certain nombre de choses à Git, c'est pré-commit qui va faire le lien avec le dossier .git slash hooks qui n'est pas versionné. Alors, comme hook natif, la configuration, pardon, elle se fait avec un fichier qui va être à la racine qui s'appelle .pre-commit .config ce fichier-là. Voilà. Et donc, cette forme, en général, il y a une clé qui s'appelle repository, repose, et dedans, on va avoir une liste de tous les hooks, tous les ensembles de hooks qu'on veut utiliser. Donc ça, ce sont tous les hooks natifs, les hooks proposés par Pre-Commit. Donc, il y en a plein, il y en a facilement une cinquantaine. J'en évoque quelques-uns qui sont souvent intéressants sur un projet Python. Il y a le checktommel qui va pouvoir vérifier si la syntaxe de pyproject.tommel est valide. Le trailing-wise space qui va supprimer tous les espaces ou les tabulations qu'il y a en fin de ligne ou sur des lignes vides. Il y a le end-of-file-fixer qui va rajouter un retour à la ligne en fin de fichier. Il y a le check-added-large-files qui est configuré, par exemple, à 100 kilo-octets. Donc, il va s'assurer que dans le commit, il y a un fichier qui fait plus de 100 kilo-octets, tu es peut-être en train d'embarquer un CSV ou un JSON de test qui ne devrait pas être là. Et le double-quote string-fixer qui est un hook qui va remplacer tous les guillemets doubles par des guillemets simples, sauf là où ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire, il ne va pas forcer l'échappage de guillemets simples au sein d'une chaîne de caractère. Celui-là, il fait polémique. que j'aime bien. Voilà pour les hooks natifs. Comment ça s'utilise, pré-commit ? Une fois que, dans votre projet, vous avez fait un pip install ou un poetry add pré-commit, vous pouvez faire, une fois pour de bon, le pré-commit install qui, lui, va faire le lien entre le .git slash hooks pré-commit et la tambouille de pré-commit. Donc là, ça va faire, sur votre poste en local, le câblage avec git. Ensuite, vous pouvez exécuter à la main tous les hooks que vous avez définis dans votre pré-commit config .yaml. Vous pouvez lui dire, voilà, lance-moi tous mes hooks sur tous mes fichiers avec pré-commit run tiré tiré all files et on peut aussi juste lancer un hook en faisant pré-commit run end of file fixer sur all files. Voilà. Et puis, comme ces hooks sont versionnés dans leurs repos respectifs, on peut faire pré-commit auto-update pour dire, tiens, télécharge-moi les versions nouvelles des hooks que j'ai sollicité sur mon projet. Alors, ce que je vous propose, parce que tu voulais rajouter quelques jours. Non, pas pour moi. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire une démo sur un projet Python, de voir, voilà, comment est-ce qu'on installe les hooks et comment est-ce qu'on les applique et notamment comment, à quel effet ça a sur la base de code. Alors, il m'embête. Il n'arrive plus à choper le haut de ma fenêtre. Alors, je vais le rouvrir, ce n'est pas grave. Tac. Il fait des mots. Exactement. Alors, zoom un peu. Ouais. Je pense que c'est bon. C'est lisible pour vous ? Ouais. Donc là, il s'agit du projet que j'avais utilisé pour la toute première session de Python Rennes. C'est un outil qui va rechercher des citations dans des fichiers textes. Donc voilà, il va y avoir de l'ouverture de fichiers textes et un certain nombre d'appels. et donc, on va voir comment rajouter de la qualité de code sur ce projet. Donc tout d'abord, je vais avoir besoin d'installer, alors pour l'instant, je n'ai pas la nouvelle version de Poetry. Donc je vais faire à l'ancienne, Poetry A-D parce que c'est une dépendance de développement. Pre-Commit. Voilà. Ensuite, je vais devoir créer un fichier de configuration de Pre-Commit pour dire quel hook je veux utiliser. Alors, création d'un nouveau fichier. Donc c'est le .pre-commit-config.yaml. Hop. Je vais, juste pour voir ce que ça donne, rajouter les quelques hooks dont j'ai partilé, là, des hooks qui sont disponibles, qui sont proposés directement avec Pre-Commit. Enregistre. Ouais, ça se fait tout seul quand je change. D'accord. Et donc, alors, je vais recopier la commande. donc là, pour lancer tous ces hooks-là. Maintenant, je vais peut-être en faire juste un, d'ailleurs, justement. Hop. Bien. On recommence. Toc. Et donc, je vais juste faire celui qui change les chânes de caractère. c'est le Double Quote String Fixer. C'est bon. Ça devrait être bon. Toc. Donc, si je regarde dans mon, dans mes changements, je vois que là, il y avait des chaînes de caractère qui ont été, voilà, qui ont été échangées. Donc, ça m'a rajouté une certaine homogénéité. J'avais des mélanges de guillemets simples, de guillemets doubles. Voilà. Maintenant, j'ai tout qui est bien homogène. Alors, maintenant, je peux ajouter tout ça dans ma zone de changement. Et du coup, si je fais un guide commit, hop. Voilà. T'as oublié de faire le pre-commit install. Oui, j'ai pas fait le pre-commit install, exactement. Donc, parce que là, du coup, ça m'a pas fait, ça m'a pas lancé les... La remonture. Alors. La remonture, hop, à la place du run. dans pre-commit. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, et alors, si je vais voir... Là, tu peux le faire parce que t'as exécuté que le... que je voulais juste montrer dans le projet, si j'ouvre le point git et le point hooks, il y a un pre-commit qui est là. Et donc, celui-là, il était généré par pre-commit et donc, il regarde quelle est la version du binaire Python à utiliser et voilà, qui va activer l'environnement virtuel et puis lancer pre-commit. Alors, maintenant, hop, je vais modifier... Je vais remettre des guillemets doubles. Hop. J'ajoute mon fichier. Ah non, parce que quand tu vas faire le commit, il n'y aura pas les messages... Ouais, je vais le faire là. Ouais, plutôt. git commit tiré m. Hop. Et donc là, j'ai un rapport... j'ai un rapport de pre-commit qui me dit que dans les... le tommel, c'est bon. Enfin, il n'y a même pas eu besoin parce qu'il n'y a pas du fichier tommel modifié. training with space, c'est passé, pas de problème. Fix end of file. Lui, il a dû modifier un fichier puisque je ne l'avais pas lancé précédemment. c'est ça. Il n'y a pas de gros fichiers et le double quote de strings, eh bien, là, j'ai des... Il m'a dit qu'il a modifié le fichier et on le voit là, il est sorti du staged. Là, je peux voir du coup ce qui a été corrigé. Donc, effectivement, je vois que mon gamé double a été rajouté là. Donc, à ça, si tu vas tout à la fin, il y aura aussi la ligne supplémentaire qui est ajoutée. Ah oui, voilà, le end of file qui est apparu ici. Donc, voilà, maintenant, je peux ajouter tout ça. Normalement, c'est bon, mais là, si je fais mon guide commit, toc, c'est passé. Alors, maintenant, on va jouer avec des commits, des hooks un peu plus intéressants. Alors, oui, toc, toc, est-ce qu'il y a une possibilité de faire en sorte que quand je close un produit que je n'ai pas été mentionné, l'installation de pré-commits se fait en même temps un petit peu comme LTN avec LTN ? Pas à ma connaissance. Alors, on en reparle. Oui, parce qu'effectivement, il y a une logique de ceinture et bretelles qu'il va falloir avoir parce que si on ne fait pas les bonnes modifs localement, il faut qu'on trouve un moyen de retomber sur nos pattes dans l'intégration continue. Donc, tu fais bien de poser la question. Après, si ça se trouve, Poetry, il y a un mécanisme. Alors, d'ailleurs, avec le système de plug-in de Poetry, il y aurait moyen d'avoir un plug-in qui fasse ce genre de choses-là, je pense. Mais, ce n'est pas testé pour l'instant, donc je n'affirmerai pas plus que ça. Alors, un premier hook que nous allons rajouter, c'est le tri des imports que j'avais apparemment mal fait tout à l'heure. Tu es tri par ordre alphabétique. Qui fait ça ? Qui fait ça ? Ce plug-in le fait. Tu vas voir. Alors, donc, iSort, c'est un outil qui est complètement indépendant, mais qui a prévu le coup pour être appelé directement de précommit. Donc, il y a vraiment juste ça à utiliser. Cette ligne-là, il faut la rajouter si vous êtes à la page sur votre déclaration de projet Python, c'est-à-dire si vous utilisez un pi-project.tomel, ce qui est la pratique recommandée depuis 2016 par la fondation Python. Donc, passez le pas ou venez me voir. et on peut le configurer cet outil iSort pour savoir combien de sections on veut, comment il va regrouper les imports et tout ça. Donc là, soit vous utilisez le fichier de configuration natif de iSort, soit vous pouvez mettre ça dans votre configuration pi-project.tomel. Hop. Donc, dans les options de iSort, on peut lui dire quel est le nombre de caractères max d'une ligne souhaitée et s'il y a plusieurs imports à faire d'un même module, comment est-ce qu'il va les grouper pour ne pas que ça dépasse ces 120 caractères-là. Et on va lui demander aussi, on va lui dire quelles sont les sections d'import qu'on veut en tête de fichier. Donc là, on va voir tout ce qui est sous-domaine futur. C'est des trucs que je ne connais pas très très bien, mais c'est du SDK de Python. STDlib aussi, c'est tout ce qui va être quand vous importez les readers et les writers de JSON ou de CSV. Ça fait partie de la bibliothèque standard. Ça va être cette section-là. Third party, c'est les bibliothèques tierces quand vous faites pip install ou poetry add. First party, c'est votre code à vous dans votre projet. Si vous importez des fonctions ou des valeurs ou des structures de données d'autres modules, ça va être cette section-là. local folder, je ne me rappelle plus très bien ce à quoi ça correspond. Oui, mais ça fait bizarre de s'importer quelque chose. Ah, OK, d'accord. Donc, les imports relatifs. OK. et ensuite, j'ai dit, on peut rajouter ce qu'on veut comme section. Donc, celle-là, je l'ai appelé test et je lui dis, en fait, tout ce qui va là-dedans, c'est ce qui est défini dans mon dossier test. Donc, typiquement, quand on a un peu des fonctionnalités, des outils de test, des assertions métiers qu'on définit à un endroit dans sa base de code de test et qu'on veut les importer dans différents tests automatisés, eh bien, ils vont se retrouver là-dedans. Voilà. Alors, maintenant, si j'exécute... On a le double-cote. Ouais. Toc, toc, toc. Donc, là, pareil, il a terminé en erreur parce qu'il sort à travailler et donc, on peut voir un peu le genre de modifications que ça fait. Alors, dans mon main, par exemple, eh bien, voilà, il y avait tout ce qui est typage de fonctions. Donc, là, ça a été mis par ordre alphabétique. Donc, là, j'ai d'abord mes imports de modules standards. Ensuite, mon code à moi. Et puis là, j'ai des imports de tests. si on va voir dans Illustrate, voilà, pareil, ça m'a retrié un peu par ordre alphabétique les imports standards. Et puis là, j'ai une bibliothèque tiers. J'utilise Pyplot de Matpoli pour faire des petits graphiques, etc. Donc, on voit que ça a fait ça. Voilà, ce genre de modifications-là. On ne va pas tous les faire, mais c'est un peu le même genre d'homogénéisation qui ont été faites. Alors, hop, on peut voir le comité. Donc, maintenant, j'ai tout ajouté en staging. Si je fais mon guide commit, ça va bien passer. Donc là, j'ai rajouté iSort. Hop, il me relance tout. C'est bon. comme autre outil ensuite, YAPF, donc un formateur de code. Est-ce qu'il y en a qui utilisent des formateurs de code sur leur projet Python ? Oui. Qu'est-ce que vous utilisez comme bibliothèque ? Black. OK. Eh bien, je vais vous montrer YAPF. Voilà. Mais sinon, c'est exactement pareil pour... On peut improviser. Je suis fou. Hop. Donc, euh... Pre-commit. Oux. Alors. Black. C'est pas celui-là. Tac. Ouais, c'est celui-là. ça va être l'autre. Je sais. Est-ce qu'il s'utilise lui-même ? Je pense. Hop. Oui, il fait un local. Je vais faire une sorte. Alors. Ah bah, tu vas prendre. FX. Figuration. Hop. Pre-commit. Black. il y a juste besoin de ça c'est ça alors on va rajouter ce hook là et comme je n'ai pas de chance ça ne va pas être le bon formatage non c'était bien c'est un truc comme ça non le rêve est au niveau de repo et hook aussi il remonte encore alors ça ne marche pas celui-là il va être un peu violent je pense donc la première fois qu'on rajoute des outils tiers ils sont installés ils sont téléchargés par précomit ils sont installés dans un environnement virtuel à part avec leur dépendance comme ça ça ne vient pas rentrer en conflit avec vos vos dépendances de projet alors donc donc là il m'a remis alors du coup il va falloir faire attention parce que black lui par défaut il force les doubles côtes donc si je ne veux pas une boucle de précommit en erreur je vais devoir désactiver celui-là hop et c'est aussi simple que ça alors qu'est-ce qui m'a changé d'autre plein de choses désespacement reformatage de compréhension de liste pareil celle-là elle était sur deux lignes il me l'a mise bien sur trois lignes c'est vrai qu'elle est plus facile on voit bien les deux boucles forts et la valeur qui est renvoyée dans ma compréhension de liste bon de toute façon à part des compréhensions de liste et des ouvertures de fichiers il n'y a pas grand chose qui se fait voilà du reformatage de code aussi là on voit que c'est plus lisible voilà alors aucun espace comment ? je n'ai pas mis de l'espace au bon endroit toc donc je pourrais le faire là ça peut être plus simple black et donc comme c'est un précommit git même si vous faites commit à l'intérieur de n'importe quelle IDE comme votre IDE normalement va lancer git ou une librairie de git le précommit le script de précommit va se lancer quand même et donc là si tout se passe bien VS Code VS Codeium devrait accepter le commit mais si vous avez une erreur dans votre script de précommit votre éditeur devrait vous empêcher de comiter démonstration je vais remettre une guillemette simple là hop re black toc et donc là j'ai effectivement une alerte et donc je peux lui demander je peux demander à mon IDE de me montrer la sortie et du coup je vois que sur black il y a eu un failed parce que il y a le fichier illustrate.py qui a été reformaté voilà et l'autre outil que je voulais vous montrer ce soir donc dans la présentation il y a l'équivalent pour IAP donc vous pourrez regarder ça chez vous c'est Ruff oui elle va l'être ouais ouais elle est déjà sur Github elle est sur Github elle est Github et je partagerai le lien sur le slack capitaine renne hop et le lien le lien d'inscription du slack est sur le slack bon vraiment rejoignez-nous Ruff donc et lui aussi on peut lui spécifier des choses dans le pyproject.tomul ou dans son propre fichier à lui oui oui moi non et peut-être les autres qui utilisent black est-ce que ça fait des modifications de code cassante après tu as enfin été en état il y a 6 mois quelque chose comme ça après c'est surtout dans les chaînes de caractère qui sont sur plusieurs lignes qu'on a eu des soucis je crois mais quand tu nous montrais toutes les modifications j'ai eu une petite pensée pour le développeur d'OpenSSL qui a utilisé un outil comme ça et qui a bousillé l'entropie dans Debian pendant 5 ans donc donc pour Ruff il y a il y a aussi une configuration on voit que notamment lui aussi il va comme il fait de l'analyse statique de code il a besoin de savoir aussi qu'il est la longueur max de lignes attendues donc là aussi il faut être cohérent il faut lui préciser 120 caractères ou 110 ou 80 enfin ce que vous choisissez il faut que vous soyez cohérent mais on en reparlera et donc on peut lui dire selon les fichiers il y a tel ou tel type d'erreur qu'on peut ignorer enfin voilà on peut configurer l'outil à volonté et donc alors non c'est pas grave là à chaque fois Luc lance la commande pré-commit vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois une fois que vous avez fait le pré-commit install ça va être juste git add git commit et en fait il va se réexécuter à chaque fois c'est juste pour gagner un coup avant de faire la commande commit j'aime bien vérifier moi que tout est bon d'accord moi je le fais moi je commit et puis ça râle après oui alors oui et non on en reparle dans quelques slides plus ou moins alors on peut y répondre quand même là là quand on le lance à la main on lui dit vraiment fais là sur tous les fichiers mais par contre quand c'est quand on sollicite pré-commit par la commande vraiment git commit là ah oui attends j'ai un doute est-ce que c'est il y a moyen de tricher il y a des moyens en fait tu peux réécrire quand tu fais le pré-commit install il te met dans le pré-commit de git hook de git slash hook il te met un script que lui il a généré qui va systématiquement passer sur tous les fichiers rien ne t'empêche de le réécrire pour qu'il ne passe que sous un sous-ensemble etc il faut que tu sois sûr de ton coup tu peux le faire enfin ouais c'est ce qu'on voyait tout à l'heure il y a des pasts si tu remontes un tout petit peu sur ton truc pour la première ligne c'est skip non c'est skip non excuse moi c'est skip que je voulais dire non on l'avait tout à l'heure quand tu faisais le check de Tommel maintenant que tu en as un je pense que c'est pour ça que ça passe mais oui il y a des le voilà en fait il y a des fichiers qui ne matchent pas alors il va quand même passer sur tous les fichiers mais le hook ne s'appliquant à aucun fichier il ne va pas essayer de le passer mais il va quand même le lancer mais on reparlera tout à l'heure de faire différent enfin compléter pour pas que ça s'exécute sur tous les fichiers si tu as trop de fichiers voilà donc là suite à l'exécution de Ruff il a vu que j'importais il y avait des imports qui n'étaient pas utilisés c'est un classique aussi iSort ne gère pas ça par contre les imports utilisés iSort c'est pas son métier par contre des linters comme PyLint Ruff ou Flaccate ils vont regarder ce genre de choses là donc voilà pour la démo sur un projet Python vous pouvez retrouver un peu tous tous et tous les exemples qu'on a vus voilà alors quelques points sur les méthodologies parce qu'on en parlait tout à l'heure discuter au préalable des règles de formatage en équipe c'est l'occasion de lancer dans vos équipes des communautés de pratiques Python si vous ne le faites pas déjà pour aborder ces outils là puis parler de votre veille technique sur Python ou sur la façon dont vous procédez en tant qu'équipe pour maintenir le projet notamment pour le formatage de code il faut que chaque personne soit ok pour faire la part des choses entre les règles vraiment indispensables parce qu'elles vont avoir un impact sur le code métier qui revient souvent et celle plutôt de goût c'est-à-dire que les formateurs c'est des outils automatiques qu'on peut configurer et puis dans un certain cas on aimerait bien qu'au lieu de 120 caractères qu'on accepte pour cette ligne là qu'on accepte 122 pour pas qu'elle soit splitée ben non voilà tant pis là il va falloir accepter de faire des compromis avec les règles de formatage de l'outil voilà et donc c'est important aussi d'adapter certaines règles de formatage qu'on peut trouver un peu en tant que bonne pratique pour l'adapter aux besoins métiers typiquement là je suis en mission chez Low Work avec Jean-Luc on s'est aperçu que comme il y a du traitement du langage naturel dans les tests unitaires il y a beaucoup de chaînes de caractère avec du français des apostrophes du coup on se dit en fait instinctivement quand on va écrire la chaîne de caractère on va utiliser des guillemets doubles donc c'est un peu c'est pas forcément intéressant d'encourager à faire que toutes les chaînes de caractère soient encadrées par des guillemets simples et donc ce qui est intéressant c'est de tester les règles de formatage sur la base de code comme on vient de le faire en fait en regardant le avant-après et de voir en équipe si c'est acceptable ou non et si c'est pas acceptable est-ce que l'outil permet d'ajuster le formatage ou pas voilà donc d'avoir une approche un peu itérative sur ces outils là et donc voilà ce que je disais accepter les compromis notamment pour IAP il a plein de petits paramètres de pondération parce que des fois il y a des règles de formatage qui sont un peu antagonistes et à un moment donné lui il va falloir qu'il prenne une décision donc on peut ajuster un peu les choses mais voilà des fois dans 80% le formatage va convenir et puis des fois oui mais là on aurait préféré autre chose bah tant pis autre cas d'application parce que je suis seul vas-y allez donc là on a parlé de pre-commit appliqué à Python mais ça marche avec plein de choses parce que pre-commit c'est juste un outil qui va permettre de lancer des hooks sur une base de code sur un projet pas forcément même du code et donc du coup on peut faire plein de choses donc déjà Luc nous a montré qu'on pouvait virer les espaces inutiles en fin de ligne et en fait il y a plein de hooks qui ne sont pas du tout spécifiques à Python on peut formater les fichiers on peut déjà vérifier s'il reste dans tous vos fichiers des traces de merges comme vous savez quand vous faites des merges des fois il y a des chevrons qui s'ajoutent avec des trucs bon bah ça ça peut le détecter ça évite de le pousser c'est tout bête ça a dû arriver déjà à plein de monde enfin au moins une fois à chacun il y a possibilité de faire plein de choses les shibangs de vérifier etc pre-commit peut vraiment être utilisé sur à peu près tous vos projets comment est formé un hook parce que là on a vu des hooks standards mais peut-être que vous avez des besoins spécifiques et bien rien ne vous empêche de coder votre propre hook en Python c'est pour ça qu'on en parle qu'est-ce que c'est un hook donc c'est un projet Python avec un setup.cfg c'est un package Python donc vous décrivez votre package Python vous expliquez comment builder enfin comment construire son package il y a un répertoire qui représente votre hook du coup dans un projet Python vous pouvez avoir plusieurs hooks c'est ce qu'il y avait tout à l'heure sur le projet pre-commit qui contient les hooks natifs en fait il y a un projet pre-commit avec plein de hooks dedans dans chaque hook vous allez avoir le unit.pi qui permet de dire que c'est un package et un fichier main.pi qui va être le code qui va permettre de laisser libre cours à votre imagination pour pouvoir faire tout ce que vous voulez dedans tout ça vous le mettez dans un repo-git qui va pouvoir être versionné et c'est ce repo-git que vous allez pouvoir mettre dans le fichier de configuration avec la version et après vous allez donner donc chaque ID ça va être chaque hook que vous allez vouloir mettre dans votre fichier c'est le nom du répertoire c'est ça ? non c'est le nom que tu as configuré dans CFG ok ouais donc là c'est le check json hop là ouais tu peux c'est juste pour montrer que le piton n'est pas extrêmement compliqué il y a la fonction alors il y a le main enfin le name main main et qu'est-ce que ça fait ça fait du load et ça vérifie et ça l'endorte voilà encore zoomé ? c'est comment que tu zooms chez toi ? contrôle plus ? ouais bon après il y a le lien je ne vais pas plus expliquer que ça c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment du piton vous êtes tous capables de le lire ici donc voilà on prend le fichier qui est donné en paramètres et en fait le module enfin la librairie pre-commit va appeler le hook va donner des arguments à toute la fonction main et puis ça va utiliser ses arguments donc c'est chaque fichier pour appliquer sur chacun des fichiers de type json parce que là on est dans le check json qui va s'assurer que tout est bien écrit c'est pas plus compliqué que ça donc il y a énormément de hook par défaut de pre-commit il y a plein qu'ils n'ont pas utilisé un hook parce que sinon de pylint parce que sinon on leur a dit ah non c'est du binaire du coup c'est bizarre c'est bizarre qu'ils fêtent ça un peu en binaire parce que normalement on s'attendrait à ce qu'ils spécifient un encodage mais ok d'accord donc ça c'est si vous avez besoin d'en faire et donc c'est ce que je disais donc là dans votre fichier pré-commit ah oui non oui parce que je vous donne un exemple avec Terraform parce que l'infrastructure à ce code c'est la vie pré-commit Terraform c'est un repo git comme on github qui a une version dedans il y a un certain nombre de hooks qui permettent de faire plein de choses et donc là c'est appliqué à Terraform parce que c'est l'exemple du moment sur mon projet ce que ça fait derrière c'est que le package qui représente le hook va lancer la commande Terraform FMT va lancer la commande Terraform Docks etc en fait Python le package hook qui représente chacun va pouvoir lancer d'autres commandes ne pas faire que du Python donc là avec Terraform ça va marcher avec tous vos projets Java PHP pour ceux qui font du PHP Go Rust etc en fait tous les hooks alors il en existe énormément t'étais sur la page tout à l'heure est-ce qu'on l'a gardé si tu vas tout en haut tu auras les onglets et le troisième hop donc là si vous regardez contrôle plus ouais donc ça au début c'est la page officielle que vous retrouvez sur Pre-Commit donc au début vous avez tous les hooks Pre-Commit dit natif qui sont donc hébergés par Pre-Commit et après vous pouvez vous-même si vous avez des projets qui peuvent être réutilisés pour la communauté les publier et faire une pull request pour que votre projet soit rajouté sur cette page là et vous pouvez en retrouver voilà si vous ne trouvez pas votre bonheur vous devez l'implémenter est-ce que je peux rajouter un petit truc sur le donc là Jérôme a montré comment écrire un hook Python il faut savoir qu'on peut aussi écrire ces hooks dans d'autres langages il y en a qui sont écrits en Go en Rust voilà donc la documentation de Pre-Commit est vraiment bien faite pour vous guider là-dedans si jamais il y a besoin donc tout à l'heure donc là on a vu le repo-guide etc on peut passer des arguments spécifiques donc ce que tout à l'heure tu as montré sur les projets Python la configuration peut être mise dans le projet dans le fichier Tummel de Poetry pour certains qui ne sont pas liés directement à un projet vous pouvez passer des arguments directement dans le fichier de configuration donc là par exemple sur Terraform vous pouvez passer de pas mal de choses non du coup on revient hop à la question tout à l'heure enfin non on en reparle après non on va en reparler après non en fait c'est le chapitre d'après non mais ça y est c'est bon c'est bon c'est bon c'est notre première ouais c'est notre première on est sans filet alors d'autres cas d'utilisation de de pre-commit là on a vu on est on a vu le cas d'un projet Python le cas d'un projet infrastructure as code après votre projet Python il peut être dans un mono repo où il y a plein d'autres projets à côté des projets javascript des projets java voilà et alors dans ces cas là il faut faire bien attention à deux choses c'est que pareil pre-commit ça utilise la mécanique des hook-gits et que le script de pre-commit son contexte d'exécution c'est la racine ça va pas être votre sous-dossier Python à vous donc pour gérer ça c'est pas grave vous allez pouvoir alors ce qui se fait souvent pardon dans dans des projets mono repo c'est d'utiliser des makefiles pour coordonner un peu le build de tous les sous-projets ensemble avec qui vont lancer les tests de chacun des sous-projets etc etc et on peut mettre des et du coup ce qu'on peut faire c'est que dans le makefile de notre projet Python crée un point d'entrée lint qui va lancer poetry run pre-commit run all files au sein du sous-projet alors et alors du coup le le point pre-commit tiret config .yaml qui est dans notre sous-projet et bien il va falloir lui dire deux choses d'abord il va falloir lui dire de filtrer seulement le contenu qui se retrouve dans le nom de mon sous-projet Python et je vais lui spécifier une commande d'entrée normalement il n'y en a pas besoin mais là il y en a besoin et du coup la commande d'entrée on va lui dire que c'est une commande shell qui est entre chaînes de caractère et qui va être cd dans mon projet Python et par exemple yap voilà donc ça c'est pour chacun des enfin ça c'est par exemple pardon dans le cas de yap il faudra faire ça pour pilint par exemple ou pour black il va falloir rajouter cette commande d'entrée qui va dire rentre d'abord dans le sous-projet et ensuite voilà exécute toi donc ça se fait c'est juste une petite gymnastique à faire tu veux parler de l'intégration continue donc là on a vu c'est trop cool tout le monde le fait en local no verify pas de pre-commit pas de quoi que ce soit on pousse du coup on pousse quelque chose qui n'est pas forcément propre dans notre repository quelqu'un derrière va faire un git pool il va faire ses modifs vers git commit et lui il va se retrouver avec tout ce que vous n'avez pas corrigé avant de faire votre propre commit à vous donc du coup ce qu'il faut faire c'est que il va falloir lancer le script de pre-commit dans votre CI alors que ce soit GitHub GitLab etc vous n'avez pas la main sur les hooks de GitHub et GitLab donc ça va être dans vos pipelines il va falloir rajouter une étape très souvent en parallèle ou comme vous faites déjà sans doute pour du sonar ou pour d'autres outils vous lancez une commande qui va soit vous avez quelque chose directement qui s'est exécuté du Python donc vous installez Git vous faites dans le cas d'un projet Python vous le faites directement vous le relancez pareil ou vous faites ça bien ou vous faites avec du Docker alors c'est pas vraiment bien parce qu'il y a deux trois soucis c'est une image c'est celle qui a été le plus téléchargée sur le GitHub c'est pas forcément la seule cette image là permet juste d'utiliser les hooks natifs de pre-commit si vous voulez en utiliser d'autres qui va faire le Git Pool à chaque fois pour récupérer en fonction des hooks que vous avez indiqués mais si ces hooks ont besoin d'autres dépendances l'image Docker ne va pas les contenir donc vous serez peut-être amené à faire votre propre image pre-commit par exemple si je reprends mon exemple de Terraform qui lance d'autres outils que juste Terraform il existe une image de pre-commit avec Terraform Lint avec Terraform Doc Terraform il existe une image qui va pouvoir être utilisée pour faire tous les hooks de mon projet Terraform autre souci autre chose à prendre en compte quand vous faites du Docker c'est que tous ces hooks qui ne sont pas déjà présents vont être re-téléchargés à chaque exécution donc pensez au bout de 2-3 fois vous allez vous apercevoir que vous allez créer votre propre image qui contiendra bien tous vos hooks pour ne pas avoir à re-télécharger à chaque fois vous pouvez aussi utiliser Docker en local vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément Python et du coup en local soit vous indiquez un répertoire dans lequel les hooks seront téléchargés pour ne pas qu'ils se re-téléchargent à chaque fois si vous n'avez pas envie de recréer votre propre image il existe plein de solutions rapprochez-vous de vos gentils DevOps qui vous feront des trucs bien sympathiques je peux juste rapporter une précision sur ce qu'il faut faire à l'amont comme pré-commit ça se base sur Git dans votre serveur d'intégration continue pour cette étape-là il faudra que vous installiez Git si ça ne l'est pas en général ça ne l'est pas et que vous fassiez un Git init dans votre projet et que vous ajoutiez tous les fichiers dans la zone de staging avant de pouvoir lancer la commande pré-commit sous cette forme-là ou sous la forme Docker donc voilà pré-commit ça ne remplace pas Git ça a besoin de Git on arrive à la conclusion dis donc ouais alors ce qu'il faut retenir plein de choses ouais ouais moi je ne vais pas aller jusqu'au bout mais donc ce qu'on a vu en termes de qualité de code ça implique de l'organisation c'est-à-dire une communauté de pratique dans votre organisation des conventions à établir de façon collective une convention qui n'est pas outillée c'est une convention qui est oubliée donc c'est important d'outiller parce que voilà si vous mettiez en place des règles que c'est dans une page confluence ou sur une page wiki au bout d'un moment quelqu'un va arriver sans la lire et on va commencer à dériver de ces objectifs de qualité de code donc c'est important d'outiller du commit même juste avant le commit jusqu'à la prod la méthode donc attention la compatibilité entre les configurations des différents outils voilà il ne faut pas utiliser le double string fixer et black en même temps sinon on a une boucle infinie de modifications sur les nombres de caractères aussi voilà ces 120 caractères il faut le dire pour chacun des outils qui a besoin de cette information là dans l'élaboration des règles il va falloir accepter des compromis il faut savoir aussi que les outils portent des bonnes pratiques tout ce qui est outils de lint pile lint rough va vous dire attention là vous avez ouvert un fichier texte sans spécifier l'encodage rajoutez-le et là c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément tout le temps et on est bien content de le savoir et donc ces règles aussi voilà adaptées en fonction des règles métiers enfin pre-commit donc c'est un framework multilangage configuration avec du YAML des hooks à la fois natifs la plupart des outils existants de qualité de code sont câblés pour fonctionner avec pre-commit et en plus cette configuration là comme elle est mise soit dans des fichiers .pilint .trc ou alors dans votre pyproject.tomel votre IDE les détecte et les utilise ce qui fait que même quand vous vous développez votre IDE va pouvoir vous prévenir attention ça c'est pas compatible avec telle règle que vous avez mise en place pre-commit c'est une surcouche à git on n'écrit pas de shell et il faut utiliser git dans l'intégration continue et voilà il y a une API qui permet d'utiliser ça en ligne de commande je crois que j'ai à peu près fini voilà non j'ai dû hop là oula on est revenu vachement derrière voilà est-ce que vous avez des questions des applaudissements ou voilà des questions ou des retours d'expérience sur pre-commit est-ce qu'il y en a qui ont installé pre-commit sur leur projet ouais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en penses enfin qu'est-ce que vous avez quel hook avez-vous activé sur le projet sur le projet ouais 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 encore est-ce que ça a amélioré la qualité des revues de code ouais ça c'est notre c'est les sources de notre présentation on a appliqué l'outil sur notre présentation ça donne un exemple donc les trucs voilà on ne voulait pas de grosses images enfin la majorité des hooks natifs il suffit de les mettre sur à peu près tous vos projets et déjà ça va améliorer pas mal de choses dans la lisibilité surtout les caractères de fin de ligne et de fin de fichier c'est souvent ça qu'on oublie ah oui pour ceux qui font du DevOps il y a des deux trois trucs sympas ça vous évite de pousser vos credentials la WS c'est tout bête mais bon ça arrive des fois donc voilà donc faut pas hésiter à l'utiliser et à en abuser et d'autres personnes qui ont utilisé précommit est-ce que vous avez envie de l'utiliser ouais ouais des questions non et bien merci bien merci à vous et je tenais à remercier Max DS qui nous accueille pour cette session du meetup et puis je vous invite à aller vers la cuisine là-bas pour un petit apéritif voilà t'as pas mis le lien sur le slide